Et salut à tous et à tous les amis ici Empire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Edio Auditore et d'Enflorence dans la renaissance italienne. Les amis, lors du dernier épisode, on a appris qu'on avait un assassin qui visiblement avait l'air de nous en vouloir à nous. Et donc on va tâcher d'entraîner nos recrues afin que ces dernières soient assez fortes pour l'affronter. Et c'est sans doute la mémoire 3 qui va nous permettre de pouvoir donc tout simplement commencer cet épisode. Les amis, comme le précédent, j'ai le nez un peu bouché, donc si vous m'entendez un petit peu renifler et voir tousser, c'est normal. Je suis encore un petit peu malade. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait évidemment toujours plaisir. Et nous, on poursuit la mission et la quête principale. Alors, défense méditerranéenne. Il a 100% de réussite. On peut l'envoyer. Comme d'habitude, comme dans le Brotherhood, j'en verrai seulement lorsqu'il y aura assuré de 100%. Et donc, les amis, la carte, maintenant. Est-ce que la mission est finie ? Alors, la quête principale est là. Ah, c'est trop loin. Le tombeau est trop loin. J'aurais voulu me faire un tombeau. Parce que pareil, il y a aussi des missions de mercenaires. Malheureusement, le plus proche, ça reste la quête principale. Il faut à nouveau traverser de l'autre côté. Bon, bah écoutez, les amis. On va continuer la quête principale. Pour l'instant, les clés de massif attendront un petit peu. De toute façon, avec le travail qu'on a à faire, c'est pas pour tout de suite, à mon avis, qu'on va pouvoir récupérer ces clés. C'est un peu le fil rouge, de toute façon, de ce révélation avec évidemment l'état de santé de Desmond, bien sûr. Donc, le dépôt à la banque n'est toujours pas plein. Donc ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Ah, elle allait. Ça va, je vais pas baisser ma notoriété. Je trouve qu'elle est déjà assez basse, en vrai de vrai. Ah putain, je me suis coincé dans une ruelle à la con. Allez, on va remprunter un bateau. Et on va aller donc de l'autre côté. Et puis, on va continuer la quête principale. Et puis, si jamais on a réussi la quête principale assez vite, on se fera peut-être une petite quête de voleurs ou quelque chose comme ça derrière. De toute façon, le but, c'est de faire tout à 100%. Comme on a fait avec le 2, comme on a fait avec le Brotherhood. Mais là, maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on a un assassin. Qui visiblement est là. Ça a l'air de... ça me surprend un peu. Et j'espère que ça se passera mieux que l'épisode précédent. Parce que l'épisode précédent, les amis, si vous l'avez vu, vous avez dû voir mon calvaire à accomplir les quêtes. Heureusement, on a eu la synchronisation totale pour la dernière mission. Elle était un peu donnée. Ouais, est-ce que je m'amuserais pas à faire ce point-là aussi ? J'ai le temps. Ah, c'est la tour d'à côté. Il y a de quoi grimper. Donc c'est bon. Non ! Ouf, 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 ouf. J'ai encore eu chaud. Une chute de hauteur, pas deux. On va éviter quand même. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dévoilé de la carte ? Ouais, il n'y a pas forcément des trucs très intéressants, pour le moment. J'aime pas forcément les maps qui sont coupées en deux par de l'eau, là. Je trouve que c'est un peu chiant. Ok. Forgeron, ouais, j'ai toujours l'arbalète à acheter, mais là, ça va clairement attendre, parce qu'on a clairement pas de sous. Il y a encore les trois qui vont me casser les un. Alors, on n'a plus les mecs à la caisse, mais maintenant, on va mettre trois bonnes femmes. J'ai rien contre les femmes, attention. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, les amis. Il y a des dégâts ? Je n'en vois aucun. Les Templiers byzantins sont de mauvais hôtes, mais de bons occupants. Quand ils s'emparent d'un endroit, ils en prennent soin. Parce qu'ils comptent y rester. Exactement. Voilà, comme promis. Si tu veux connaître l'art de façonner des bombes, je te dirai tout. Ah, 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 ne touche pas à ça. Un faux mouvement et boum ! Tout le bâtiment s'écroule. Tu es sérieux ? Tu aurais dû voir ta tête ! Tiens, je te montre. Fabrication de bombes. Les assassins contrôlent désormais le repère du quartier Apparel Nord. Et Youssouf est tout à son aise. Apprenons davantage la fabrication des bombes avant de vous mettre en route. Voilà. Dont l'intérêt est de voir celui qu'on a été voir le dernier épisode. Donc, la table est là. Ok. Bon sang, ça s'est passé tout près. Ok. Tu trouveras toutes sortes d'ingrédients pour tes bombes aux quatre coins de la ville. Garde bien les yeux ouverts et scrute toujours le sol, partout où tu passes. Ça devrait m'occuper un moment. Grazie, Youssouf. Ce livre était-il familier ? Non. C'est un journal ? Si. La croisade secrète par Niccolo Polo, le père de Marco. Je l'ai pris à un templier, Amasiaf. Il mentionne les cinq clés de la bibliothèque d'Altaïr. Niccolo les a dissimulées ici. Ah, et les templiers le savent. Seuls les plus rapides les trouveront. Ils en ont déjà trouvé une, sous le palais de Topkapi. Je veux la récupérer et trouver les quatre autres. Alors, par où as-tu commencé ? La vieille boutique des Polo. Il tenait un commerce dans le quartier, non ? Oui, je crois. Va parler à Piri Reis au bazar. Il saura te mettre sur la bonne voie. Et il pourra t'apprendre quelques nouvelles recettes, si tu es disposé à l'écouter. Ça devrait pas être trop difficile, je suppose. Bon, bah, celui qu'on a été voir le dernier épisode, il faut aller le voir maintenant. Défi des bombes débloquées. Ouais, ça, les défis, on verra après. À mon avis, il y a de fortes chances qu'il y ait un trophée là-dessus. Alors, je ne me suis pas renseigné sur les trophées. Ça peut en surprendre plus d'un, parce que c'est vrai que, par exemple, pour Horizon Forbidden West, je m'avais fait un petit peu spoil. Un peu comme un con. En regardant les trophées, je savais qu'il y avait un 3, du coup. Parce que, ben, j'étais au courant de la nouvelle menace. Grosse hype, hein ? Horizon 3 dans quelques années, les amis. J'espère que d'ici là, je serai toujours en train de vous faire des vidéos sur YouTube. On va passer au-dessus du grand bazar. Et on vivra les folles aventures de la trilogie d'Aloy, les amis, en espérant que cette fois-ci, elle trouve l'amour et tout ce qui va bien. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Comme à notre ami Ezio Auditoré, hein. Parce que c'est vrai que notre ami Ezio, l'amour, pour le moment, c'est pas trop ça. Ça fait des missions, ça sauve des vies, ça restaure des villes, mais par contre, ça parle chinois au niveau amour. Bon, je suis pas vieux, rassurez-vous. Piri Reis. Je crois que j'ai déjà vu vos premières créations. Reis ? C'est Youssouf Tazim qui vous envoie. Ce genre d'exagération lui ressemble bien. Si. Il a dit que vous pourriez me montrer l'emplacement de l'ancienne boutique de Nicolopolo. Ah. Des êtres se florentins dont il parle tant. L'Otario ? Ezio. Les noms italiens se ressemblent tous. Alors, l'ancienne boutique de Polo est à l'ouest de l'Aia Sophia. Ici. Grazie. Youssouf a aussi laissé entendre que vous étiez un expert en... bombe spéciale. Ah. Youssouf. Il parle trop. Oui. Je suis un navigateur dans la marine du Sultan. Actuellement dépêché à terre pour étudier la cartographie. Mais je me suis aussi intéressé à l'artillerie et aux explosifs au cours de ma carrière militaire. J'ai mis ce savoir au service des assassins. Ça leur donne un avantage. Je leur fabrique différents types de bombes. Certaines pour tuer, d'autres pour faire diversion et quelques originalités. Tous les objets que vous voyez ici sont à vendre. Tant que vous me prouvez que vous savez vous en servir, je ne demande qu'à apprendre. Personne ne vous en empêche. Vous savez où me trouver. Très sympa. Alors il y a tous ces défis là. On peut fabriquer des bombes ici. Donc on n'avait pas de synchronisation totale. On verra ça plus tard les amis. Le niveau des bombes. On va les apprendre tranquillement. Je pense que là certaines qui sont... vont être je pense obligatoires. Si on veut pouvoir faciliter la tâche dans le jeu. Peut-être que même certaines demanderont la synchronisation totale. ça faut aussi se le dire. D'ailleurs les experts en bombes sont apparus. Ok. Alors. Du coup les amis. Où est la quête ? Alors on a une quête ici. C'est le début de la quête principale. Tout simplement. Donc c'est encore une fois le scale plus proche. Tout simplement. Mais moi j'ai quand même envie de... Enfin c'est compliqué. Il reste 11 minutes. Je pense qu'on va faire la quête principale. Ce que je voulais dire. Je voulais peut-être m'amuser à... Excusez-moi. Je voulais juste m'amuser peut-être à... Comment ? A démarrer le tombeau. Mais en 11 minutes j'ai peur que ça me prenne un épisode de plus. Et j'ai pas forcément le temps d'en refaire à nouveau. On est tant tout à fond tout à fond avec vous. J'ai malheureusement encore un peu de travail en amont. Donc je pense qu'on va juste démarrer la quête principale. Et on verra. Si jamais il faut que je prolonge un petit peu je prolongerai peut-être un petit peu. Je couperai peut-être tout l'épisode. On va voir. La fameuse fouille du toit. Voilà. C'est toujours intéressant. Par contre, je suis assez surpris que Dio n'ait pas parlé de cet affameux assassin qui semble vouloir tuer justement les assassins à l'un des grands maîtres assassins du lieu. Je trouve ça assez curieux. D'ailleurs, au niveau des bombes je suis en train de me dire que peut-être que je l'ai fabriqué hors caméra et je regarderai un peu les différents trucs qu'il y aura à faire avec et peut-être qu'il y en a qui seront dépurés à pépites. Par contre, les missions de ce jeu elles démarrent tous par une entrée de porte. C'est incroyable. Soyez le bienvenu. Pardonnez ce désordre. Je n'ai pas encore eu le temps de ranger depuis mon retour. Vous revenez de Rott, non ? Si. Comment le savez-vous ? Nous étions sur le même bateau. Je m'appelle Ezio Auditore. Sofia Sartor. Je vous connais, monsieur ? Maintenant, oui. Puis-je faire un tour ? Prego. Mes plus beaux ouvrages sont au fond. La visage familier et l'ancienne comptoir des polos détient certainement des indices sur l'emplacement des clés de masse à fouiller la zone pour découvrir des éventuels secrets. Elle vous dit quelque chose cette madame ? Effectivement, elle était sur le bord du bateau. Quel plaisir de rencontrer un autre Sofia Sartor. La plupart ne quittent jamais Galata où le quartier vénitien. Altretanto, je pensais que la guerre entre ottomans et vénitien vous aurait poussé à partir. Je vivais ici avec mes parents quand j'étais petite. La guerre nous a chassés mais j'ai toujours su que je reviendrai. Ok. Alors qu'est-ce que je suis censé trouver ? Avez-vous trouvé quelque chose à votre goût ? Mio Dio ! Qu'est-ce que ça fait ici ? Incredible ! Où cela conduit-il ? Et bien à nous de le découvrir. Qui êtes-vous, messire ? L'homme le plus intéressant que vous ayez croisé. Ah. Que présuntuoso. A presto, Sofia. Je reviendrai bientôt. Quel dragueur, mais... Aspirez-vous les amis. L'un des plus grands tombeurs des assassins. Si ce n'est... Je pense que c'est même le plus gros tombeur. Et bien moi qui ne voulais pas démarrer par des tombeaux. Merci beaucoup. Sympa. Tu sais depuis combien de temps enfouille ce bassin répugnant ? Je suis là depuis des semaines. Treize mois ! Depuis que le Grand Maître a trouvé cette clé maudite. Mais il ne sait pas du tout où chercher. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elles sont quelque part dans la ville. Et elle est tellement grande. Donc, c'est bien ce que je dis. Retournez à vos postes, pour rien. Bon, sept minutes pour finir le lieu. Des coups, il n'y en a pas. La cité balistique. La porte sacrée de la boutique de Sophia a mené Elzio à une citerne souterraine infestée de Templiers. Fouillez la zone, mais soyez prudents. Ne vous faites pas repérer. Ah, putain. En plus, c'est la bonne vieille synchronisation de Sémor, ça. La carotte de Sémor, Joe. C'est moi qui vous le dis. Par contre, à votre avis, les amis, Sophia et Zio. Ya ou Danayne ? Réellement. Enfin, No ou si ? Plutôt. Ah, c'était peut-être prévu que je tombe là. Qu'une idée. Je crois que je n'ai pas le choix. Il faut que je recommence tout. Ça me saoule, mais je pense que malheureusement, je n'ai pas le choix. Par contre, par où je suis censé pouvoir regrimper ? Il y a forcément un endroit où je suis censé pouvoir regrimper normalement. à mon avis, il faut juste que je le retrouve. Ah, on peut grimper sur des trucs comme ça. Ah, ok. Ha, ha ! Ouah, je suis en train de m'exploser les yeux. Bon, bah, je pense qu'on doit faire des bombes. En même temps, pour ne pas se faire repérer, on n'a peut-être pas le choix. Euh, blesse, on va faire des bombes diversions. On va faire des bombes diversions. Ajouter une bombe. Ouais, mais attends, je ne peux pas faire le propre bombe ? Alors... Ok. 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 Alors j'ai fait un peu au hasard. Alors je vais juste allumer une lampe parce que là en fait il fait nuit quand j'enregistre ces épisodes. Oh attention ça c'est un piège à cons. Hop. Waouh. Putain je viens de m'éclater les yeux. Putain je suis un espion d'irra live. Incroyable. Bon. 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 Bon sang, j'ai eu une fleur bleue. Allons voir qui s'amuse avec cette poudre. Je me demande si tu as contrarié à ce qu'il n'y a pas. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé ? Al, attends une minute. Tant pis. Oh, c'est chaud. J'en ai eu. J'en ai eu. Jean. Genre... Ah c'était... Ah merde. Du coup c'était pas... Un mec qui... J'ai cru que c'était un mec, les amis, qui euh... Travaillait. Non c'était un... Je l'ai vu en plus sur la carte, M.Eli ou l'autre. Et c'est au moment où je me pose la question qu'il me saute dessus. Bon bah tant pis. Pas de synchronisation totale. On va gagner du temps du coup. Ah merde. C'est grand. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! C'est bon. C'est bon. Encore des étrangers. Bien. C'est bon. C'est bon. Oh le petit saut. Oh le petit saut. Vous avez vu ? Petit saut carper. Clac, clac, clac. Provocation. T-bag, t-bag. Toi-même tu sais. Incroyable. Bon on va avancer. Mais est-ce qu'on le ferait pas lors du prochain épisode les amis ? Ça me parait être une bonne idée ça. Voilà. On va s'arrêter là les amis pour cet épisode. On va continuer tranquille ou bien loin. Dès le prochain à essayer de continuer tout simplement à aller là dans cette zone-là. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Empereur. Je vous dis la suite au prochain numéro les gens. Salut.